Générique ...de 7h30 Générique ... Nous sommes le samedi 11 mars 2017 au sommaire de cette édition. Lancement de la troisième édition de Souqat Anmi à une nouvelle opportunité pour la création de 1000 nouveaux postes d'emploi. Signature de l'accord portant majoration des salaires dans le secteur privé. Alors que les autorités tunisiennes ont accueilli jeudi à l'aéroport d'Enfid à trois Tunisiens expulsés d'Allemagne, le Conseil fédéral allemand vient de rejeter hier le projet de loi proposé par le gouvernement allemand classant la Tunisie, le Maroc et l'Algérie comme pays d'origine sûre. Donald Trump invite Mahmoud Arbès à venir prochainement à la Maison Blanche pour trouver les moyens de relancer l'effort de paix avec Israël. Football, nouvelle aventure africaine pour l'espérance et l'étoile ce week-end pour le compte des 16e de finale de la Ligue des champions d'Afrique. Enfin, la météo Mercure en légère hausse. Mesdames, Messieurs, bonjour. Réunis hier au palais du gouvernement, un conseil ministériel restreint s'est penché sur les préparatifs des élections municipales au double plan juridique et pratique. La réunion a planché notamment sur les moyens matériels humains, logistiques nécessaires pour l'organisation de ces élections ainsi que sur les besoins des différents intervenants dans l'opération électorale, en l'occurrence la Cour des comptes, le tribunal administratif et l'instance supérieure indépendante pour les élections afin de leur permettre de s'acquitter pleinement de leur mission en vertu des compétences qui leur sont conférées. A cette occasion, le conseil ministériel a recommandé d'adopter rapidement le projet de loi sur le code des collectivités locales au conseil des ministres pour ensuite le soumettre au pouvoir législatif pour validation. Les autorités tunisennes ont accueilli jeudi à l'aéroport d'Amfida trois Tunisiens expulsés d'Allemagne. Selon Sofiane Selyti, porte-parole du tribunal de première instance de Tunis et du pôle judiciaire de lutte antiterroriste, les individus en question ont été immédiatement transférés à l'unité de recherche dans les crimes terroristes d'El Ghorgeni pour être auditionnés. L'enquête a révélé que l'un des trois individus est en contact avec une organisation terroriste ajoutant qu'il a été placé en garde à vue. Rien n'a pu être établi au sujet des deux autres sauf qu'il réside en Allemagne de manière illégale. L'agence de presse allemande DPA avait informé mercredi que l'Allemagne a expulsé 22 Tunisiens demandeurs d'asile. Sur un autre plan, le Conseil fédéral allemand a rejeté hier le projet de loi proposé par le gouvernement allemand classant la Tunisie, le Maroc et l'Algérie qu'ont pays d'origine sûre. Adopté en mai 2016 par la Chambre basse du Parlement allemand, ce projet de loi n'a pas bénéficié de la majorité nécessaire pour son adoption, soit 35 sur un total de 69 voix. Le Bandeshrat, chambre haute du Parlement allemand, a estimé que la Tunisie, le Maroc et l'Algérie ne sont pas encore de pays sûrs et que la sécurité des réfugiés n'est pas assurée. Ce projet de loi devrait permettre l'accélération du processus de rapatriement des demandeurs d'asile débouté parmi ces trois nationalités. Coup d'en va de la troisième édition de Soukhat Talmiah. Il s'agit d'une importante mobilisation de plusieurs acteurs pour la promotion de l'emploi en Tunisie à travers un appui à l'entrepreneuriat. Après la réussite des deux autres éditions, cette troisième phase apporte de nouvelles opportunités pour la création de mille nouveaux postes d'emploi. Mohamed Lazizi, directeur général de l'ABAD pour l'Afrique du Nord, nous en parle au micro de Raji Ben Amara. La nouveauté c'est mettre à l'échelle, sur Tenmiah 3 par rapport au montant, nous sommes en train de mobiliser davantage de partenaires, maintenant on est arrivé à 19 partenaires différents. D'un point de vue montant également, on est en train de monter à l'échelle. Également au nombre de projets, sur Tenmiah 2 par exemple, c'est 100 projets qu'on a financés, maintenant ça va être plus de 130 projets. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on essaie de se concentrer petit à petit sur les zones défavorisées, on donne la priorité aux chameurs. Également, c'est l'appui qu'on donne aux jeunes entrepreneurs tout le long du processus de création de projet. Après le processus de création, pour augmenter les chances de réussite, après trois ans de création. C'est sûr, avec les 110 projets qu'on va financer avec sur Tenmiah 3, ça va être 1000 emplois directs et indirects créés. Les lauréats de la deuxième édition de Soukhatan ont exposé hier leur projet. Voici le témoignage de Nabil Hameda, l'un des lauréats. Nabil Hameda, ingénieur agronant. Nous avons une ferme sur Monnet. On a des difficultés pour l'utilisation de l'eau et l'irrigation parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Et Soukhatan nous a aidé au niveau du financement pour installer un pompage solaire à 100% et d'avoir notre autonomie énergétique sur cette ferme-là. Donc à partir de là, on a recommencé le reboisement en olivier, en plantes aromatiques, en moringa et différentes autres plantes d'agrofosserie, haroub, etc. On est arrivé au stade où on est passé dans une autre phase du projet. C'est le projet de ferme pédagogique où on installe énormément de cultures, d'exploitation. On a les poissons, on a les canards, la basse-cour. Et donc on est en train d'installer toutes les thématiques agronomiques pour que les jeunes, moins jeunes, étudiants, familles viennent faire leur randonnée sur la montagne. Nouvelle acquis pour les travailleurs du secteur privé. L'accord prévoyant l'augmentation salariale a été signé hier par le secrétaire général de l'UGTT Nurdintaboubi, la présidente de l'UTICA Ouided Boucheme, en présence du chef du gouvernement. Cet accord qui prévoit une augmentation salariale de l'ordre de 6% pour l'année en cours constitue pour l'UGTT une avancée dans les négociations avec les patrons. Seulement, l'accord global sur l'ensemble des dossiers du secteur privé permettra-t-il d'instaurer la paix sociale dans le pays ? Khalil Radien, membre du bureau exécutif de l'UTICA, est plutôt sceptique. Écoutons le haut micro de Ziad Mahjoub. Je ne crois pas, c'est une réalité. Le problème de la paix sociale, ce n'est pas uniquement un problème d'augmentation de salaire, c'est un problème de pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, ses composantes sont des politiques publiques qui sont en régression depuis maintenant 25 ans. Le problème n'est pas venu après la révolution, c'est antérieur à 2011. Ses politiques publiques telles que le logement, le transport, la santé, l'éducation et aussi les circuits de distribution alimentaire sont en régression depuis une vingtaine d'années, qui ont des problèmes structurels. Nous devons justement aujourd'hui, nous les partenaires sociaux, également le gouvernement, nous tourner vers ces politiques et faire des plans réels de redressement qui commencent peut-être en 2017, qui se termineront peut-être en 2025 ou 2030, ce n'est pas grave. Mais au moins que ces politiques soient sur une voie de croissance. Une plénière de l'Assemblée des représentants du peuple aura lieu vendredi prochain pour voter la confiance aux deux nouveaux membres du gouvernement, deux Youssef Shehid nouvellement désignés. C'est ce qu'a annoncé le président de l'ARP qui a précisé que la plénière sera une occasion pour débattre avec le gouvernement les principales préoccupations de l'heure. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Mahalbous, a décidé l'évacuation du foyer de l'école normale supérieure de Tunis suite à l'effondrement le 7 mars d'une partie du faux plafond de l'une des chambres de l'établissement. Le ministre qui s'est rendu hier sur les lieux pour prendre connaissance de l'état des locaux et des conditions d'hébergement des étudiants a annoncé la décision d'évacuation immédiate du foyer. Les 176 étudiants seront réaffectés provisoirement dans d'autres foyers à savoir le Bardo, l'Amran, la Stabia et Cité Zuhour. La régularisation de la situation précaire des journalistes travaillant pour les médias publics a été au centre d'une réunion hier entre le président du SNJT, Néjil Brouri et un groupe de journalistes des médias publics concernés par la décision du conseil ministériel restreint du 13 janvier dernier consacré au secteur des médias. Lors de cette rencontre, des journalistes de l'agence TAP et des établissements de la radio et de la télévision tunisienne ont déploré le retard dans l'exécution de la décision du conseil ministériel annoncée par le chef du gouvernement. Ils ont appelé le syndicat à relancer la question afin d'activer ces décisions et régulariser leur situation. Et à la suite de la polémique qui a eu lieu sur les réseaux sociaux concernant le comte, le fiancé voleur. Faisant partie de la collection « Mythes et légendes » édité en langue arabe, Mohamed Salah Mahalj, gérant et propriétaire des éditions Kounouz, a tenu à clarifier que ce compte, qui fait partie de la littérature enfantine classique internationale, a été publié en 2011 et vu que le traducteur a respecté le texte original sans prendre en considération le contexte tunisien, ce compte a été édité tel qu'il est. Durant les premiers jours de sa distribution sur le marché, la direction s'est rendue compte du contenu qui aborde la violence et a retiré donc tous les titres et a édité de nouveaux qui ont été distribués sur le marché. Actualité dans le monde, le président américain Donald Trump a invité hier son homologue palestinien Mahmoud Abbes à venir prochainement à la Maison-Blanche pour trouver les moyens de relancer l'effort de paix avec Israël. Trump a affirmé son engagement en faveur d'un processus de paix et conduisant à une paix véritable entre palestiniens et israéliens. L'administration publique républicaine du président Donald Trump a fait le ménage au sein du ministère de la Justice hier en demandant à 46 procureurs fédéraux nommés par Barack Obama de présenter leur démission. Il n'est pas rare qu'un nouveau président demande à certaines personnes de démissionner, mais la soudaineté de cette décision et le nombre de procureurs visés a néanmoins surpris la Maison-Blanche. Les Nations Unies ont déploré hier dans un rapport qu'Incara a aussitôt rejeté que les forces de sécurité turques auraient commis de graves violations des droits de l'homme dans leurs opérations contre les rebelles kurdes sud-est de la Turquie depuis la fin du cessez-le-feu de l'été 2015. D'après l'ONU, les opérations menées par les forces turques entre juillet 2015 et fin juillet 2016 ont touché plus de 30 localités dont certains quartiers ont été rasés et entre 30, 355 000 et 500 000 personnes déplacées, en majorité des Kurdes. Les forces spéciales irakiennes ont encore progressé hier allemand, ce l'ouest où la résistance du groupe Etat islamique montre des signes d'affaiblissement face à l'offensive pour les chassés de leur dernier grand fief irakien. En Syrie voisine, l'Etat islamique est aussi sur le recul, mais le groupe de Daesh contrôle toujours son bastion de l'arqa dans le nord du pays. Actualité sportive, l'espérance sportive de Tunis et l'étoile sportive du Sahel abordent ce week-end une nouvelle aventure africaine à l'occasion de la réception des Guinéens de Oroya Konakry ce samedi à Radès et les Ivoiriens de Astanda dimanche à Sousse pour le compte des 16e de finale de la Ligue des champions d'Afrique. La compétition adopte cette année une nouvelle formule consistant à répartir les 16 équipes qualifiées au second tour sur quatre groupes de quatre et les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés au huitième de finale qui seront disputés en allées et retours. Les deux représentants tunisiens entament cette compagne africaine sous le signe de la réhabilitation du football tunisien qui a échoué à atteindre la phase de poule lors des deux dernières saisons. Enfin la météo, quelques nuages sur la plupart des régions, mers très agitées, les températures maximales seront comprises entre 18 et 26 degrés. Avant de vous quitter, je vous rappelle le sommaire de cette édition, lancement de la troisième édition du Souq al-Mia, une nouvelle opportunité pour la création de mille nouveaux postes d'emploi. Alors que les autorités tunisiennes ont accueilli à l'aéroport d'Enfils à trois Tunisiens expulsés d'Allemagne, le Conseil fédéral allemand vient de rejeter hier le projet de loi proposé par le gouvernement allemand classant la Tunisie, le Maroc et l'Algérie comme pays d'origine sûr. Voilà, fin de cette édition, prochain rendez-vous avec l'actualité à partir de 9h. Bonne journée à toutes et à tous et bonne écoute sur RTCI. Sous-titrage ST' 501 RTCI.